bon matin la gang donc aujourd'hui on est lundi et là je suis en train de me faire du gruyau il est vraiment tard il est midi et demi mais comme hier j'arrivais pas à dormir je me suis couché à 5 heures du matin comme à 5 heures du matin je dormais pas encore fait que maintenant je sais vraiment pas pourquoi en tout cas c'est pour ça que là je me suis levée tard parce qu'au pis ça j'aurais pas pu fonctionner sinon aujourd'hui wops attendez je vais vous déposer parce que là je fais du dégoût il est midi et demi il fait vraiment pas beau il me mouille pis il annonce de la pluie toute la semaine genre il a fait pas beau toute la fin de semaine j'ai plus de la panne c'est démoralisant hier c'était ma dernière journée du programme 21 day fix si vous m'avez suivi sur instagram vous avez vu que comme pratiquement chaque jour je postais que je faisais le 21 day fix donc c'est une horaire c'est ma dernière journée mais c'est sûr que je vais continuer à le faire comme c'est une demi-heure d'exercice par jour comme why not je vais pas arrêter parce que le programme dit que c'est 21 jours tu sais je vais continuer à faire l'exercice pis faire les exercices que ça me tombe là un peu aléatoire tu sais pis 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 justement pour ça j'étais habillée comme ça du jour 21 mais en fait c'était hier je l'ai pris en matin puis je vais vous montrer là vous allez comme en tout cas moi j'en reviens pas là voici avant et après est-ce qu'on peut le mettre de même? ça change rien avant et après ok je vais zoomer ça c'est avant je suis vraiment laide de ma face là mais bon ça c'est avant le 21 jours et après comme finalement je vois vraiment une différence physiquement comme surtout mon menton j'avais normalement un double menton puis mon ventre t'sais on s'entend aussi que c'est pas juste de faire de l'exercice physique j'ai vraiment bien mangé pendant trois semaines t'sais je vais continuer à le faire comme chaque matin je mange du gruyau au lieu de manger des toasts parce que du pain c'est vraiment pas bon fait que je mange du gruyau avec des fruits fait que je mangeais vraiment pas tant de fruits avant fait qu'au moins ça me fait une portion de fruits et je suis pas j'ai mangé une fois des toasts une fois ou deux mais t'sais en trois semaines tu peux te le permettre là tu sais tu prives tout tu scoops tout c'est pire parce qu'après ça tu vas juste avoir une rage de vouloir tout manger ce que tu manges d'habitude genre du pain, des potes, des chips, du popcorn whatever fait comme puis tu vas juste reprendre toutes les calories que t'as perdu fait que t'sais comme c'est pas bon de genre se couper full drastique tu vas juste diminuer puis je vous le jure ça fait une grosse différence puis justement j'ai écouté la vidéo de Karim puis elle te l'expliquait justement qu'elle avait full perdu du poids puis qu'elle venait juste de commencer à faire de l'exercice physique puis qu'elle avait perdu du poids comme à cause qu'elle a fait full attention à son alimentation puis elle expliquait justement qu'elle a rien coupé genre elle s'est pas privée de genre manger des chips si elle voulait en manger ou comme du pain t'sais comme elle a juste vraiment diminué ses portions puis comme changer quelques trucs dans son alimentation genre mieux manger mais comme pas de couper drastiquement ça va rien donner comme c'est vrai là moi je mangeais vraiment mal tout le temps des pâtes du pain souvent là comme j'ai full mangé du riz avec du thon avec des avocats ça c'était mon repas fétiche pour souper souvent je mangeais de la viande avec du riz basmati des légumes vert fait que ouais t'sais j'allais souvent déjeuner au restaurant avant là vraiment souvent là t'sais je pouvais y aller 3 fois semaine pis comme là j'étais allée une fois j'aimerais ça savoir dans les commentaires si y'en a un rendez-vous qui ont déjà fait ton alimenté fixe pis si vous avez trouvé une différence pis si vous avez remarqué un petit changement pis tout fait que là j'ai fini de manger mon griot j'ai plein de trucs à faire après donc j'ai rendu pain sur la planche il y a déjà une heure dans pas long attendre toi fait que là j'ai sorti de la douche et je m'apprête à faire les commandes comme d'une fait que je vais faire ça fait que j'ai deux commandes à envoyer aujourd'hui fait que je vais faire ça pis euh je vais vous revenir à quel point j'ai vis un jeu dangereux ah salut il est rendu 5h30 pis j'ai pas vraiment revlogué depuis c'est tout le temps ça on va chez Justine once again je suis fort contente parce qu'on se voit full ces temps-ci fait que c'est nice fait que je m'en vais chez eux le souper et on sait pas encore que ce qu'on va manger mais je pense qu'on va peut-être se faire un pas de taille genre maison parce que le jus c'est comme la queen de la cuisine là moi je suis vraiment à chier mais le jus est vraiment bon on va se faire assouper pis après on va jouer à un jeu d'escape comme les escape room je sais pas si vous connaissez ça il y en a plein un peu partout là tu peux aller là pis c'est genre une activité t'es dans une ben je l'ai jamais faite mais je pense t'es dans une salle t'as comme faut que tu résoudres le plus vite genre l'énigme mais ça prend comme une heure et plus pis c'est comme je sais pas là c'est genre escape room je sais pas trop comment d'autre l'expliquer pis il y a des jeux maintenant de société tu peux faire chez vous mais t'sais la fin c'est qu'une fois tu l'as faite c'est fini là parce que t'as résolu l'énigme faque tu peux pas rejouer mais c'est ça qu'on a notre plan de la soirée et je veux reparler tantôt donc je suis rendue avec Ju et on est à l'épice et on va faire des quoi tu l'as tu? on va faire ça des tacos, crevettes et membres ça a l'air delicious ça fait que là alors elle va chercher je demande choux avocat et dur en mardi c'est fini oh c'est fini oh c'est fini on dirait qu'il y en a jamais des prêts là dans la vie mais des fois c'est ça? non pas partout donc voici tous les ingrédients qu'on nous avons donnés pour réaliser cette recette donc nous avons fait un test ici pour mûrir un avocat plus vite mais aucune idée si ça fonctionne donc on va ça dit de mettre 10 minutes dans le four dans un petit papier d'aluminium ça fait-tu 10? non moins je pense 8 ans et puis le verdict ça marche pas partout mais on dirait qu'il y a le goût d'être plus mou il y a le goût tu vois qu'elles sont là c'est un petit jet on leur met un petit jet on leur enfourne petit... voilà petit résultat crevettes crème sur, crevettes et salsa crème sur à la ligne ouais crème sur à la ligne crevettes puis et choux rouge salsa mangues avocats et piment puis choux rouge ça a vraiment le taste yummy yum yum tiens donc là on s'apprête à jouer à ceci qui est un escape room mais chez toi genre ce que je disais tantôt puis ça c'est le laboratoire secret fait que est-ce qu'on se chronomètre là? faut-tu se chronomètre ou genre tu le fais pour le fun là? non moi je mets du temps 90 minutes 90 minutes qui disent que c'est censé prendre ok ouais fait que tu check si tu le là en 90 minutes ouais mais à deux c'est genre sympa si possible c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible on va se chronomètre on va vous dire que ça va prendre temps mais j'ai bien hâte de jouer puis c'est ça beaucoup on a notre petit coffee avec nous pour nous aider à avoir les idées claires oui donc on a terminé le jeu trois heures plus tard hein choucha? choucha choucha miaou miaou il a été d'une grande aide c'est mieux de l'attendre fait que c'est ça ça disait que ça prenait une heure et demie ça nous en a pris le double hein juice? mhm est-ce que tu dis bye au vlog? bye la gang bye la gang à la prochaine à la prochaine ah oui c'est un château à la prochaine à la prochaine